bonjour tout le monde alors c'est encore moi coulissage de la marque full hair aujourd'hui je vais vous présenter comment préparer le masque capillaire full hair aux poudres de chébé nigel et moringa je vais vous montrer comment préparer ça et avec le bain d'huile full hair c'est en mélange tu as appliqué comme bain d'huile alors je tiens à préciser que le masque c'est à faire au moins une fois par mois une fois par mois on a fait soin capillaire lui un soin profond pour la pousse de vos cheveux et vraiment cette gamme est idéale parce que la poudre de chébé ne prend pas l'idée bienfait pour la pousse des cheveux le moringa même chose c'est c'est vraiment super pour les légènes aussi c'est anti-casse anti-chute et c'est très bien pour la l'hôpésie aussi les morts d'emploi il faut prendre un quart de la poudre parce que vous de plus c'est 150 grammes de fa bai mélangez un quart de la poudre et un quart du bain d'huile mélangez avec l'huile mélangez un quart de la poudre et un quart du bain d'huile mélangez avec l'huile si sa vocale barbe se mélange homogène mais selon votre type de porosité selon votre type de porosité vous allez vouloir soit faire un masque hydratant ou un masque nourrissant donc il faut ajouter d'autres éléments pour une forte porosité je leur propose d'utiliser des choses vraiment riche en protéines communes jaunes d'oeufs ou une banane vous mettez deux jaunes d'oeufs dans le mélange et une banane jaunes d'oeufs ou une banane vous avez des cheveux avec une ferme porosité vous mettez un masque hydratant parce que vous avez des cheveux avec une carte de hydratation dans le mélange si vous avez des jaunes d'oeufs ou une banane vous mettez des choses hydratantes pour les cheveux c'est à dire que vous mettez l'oeufs et le gel d'oeufs est bien vous mettez le miel le miel c'est vraiment trop bien pour l'hydratation vous mettez aussi du yaourt du yaourt nature vous mettez le mélange aussi bien donc ici j'ai mis deux jaunes d'oeufs dans le mélange voilà donc j'espère que l'air c'est comme ça qu'on prépare le masque et le bain du for her le masque for her on met un quart de chaque mélangé avec soit deux jaunes d'oeufs une ou une banane selon qu'on veut faire un masque nourrisant ou à la main d'oeufs ou à la main d'oeufs ou à la main d'oeufs on met un masque hydratant les cheveux donc tout ça c'est en fonction du besoin et des besoins de vos cheveux il faut savoir connaître ses cheveux bonjour, ce sont vos cheveux ça sert a rien de pourter des cheveux de cheveux on est là d'accord que vous utilisez beaucoup voilà fauf l'oeufs donc étudiez vos cheveux je vous mettez à quelle astuce pour moi Donc voilà, merci, j'espère que la vidéo vous a plu. A bientôt, Isha Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous verrez sur nos différentes plateformes, voilà, donc puisqu'elle a déjà mis le masque, elle porte son bonnet, voilà, voilà, elle resserre bien, elle serre bien, voilà. Voilà, voilà, elle a mis son bonnet auto-chauffant, elle va rester comme ça pendant 45 à 1 heure de temps. Je vous rappelle que le masque, il se fait sur le cheveux propre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que la vidéo vous a plu. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Bye bye, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faciliter son démêlage et après, elle fait une coiffure protectrice, comme je vous le conseille tout le temps. Après les soins, vous faites directement votre coiffure protectrice. Les toulaines, Airao, Wala, A-Life, A-Torsat, voilà, quoi, des très vraiment, des coiffures vraiment protectrices. Merci, à bientôt. Merci.